on va voir ici la mesure la mesure de résistance comment mesurer une résistance au travers mesurer une résistance au travers d'un pont d'un pont de résistance comment mesurer une résistance au travers d'un pont de résistance mais en fait il ya plusieurs manières de régime de mesurer des résistances vous avez différentes méthodes notamment avec des appareils de mesure mais ici un des appareils de mesure que je vais utiliser c'est ce qu'on appelle le fameux pont de wii stone le pont de wii stone c'est le point de wii stone alors si on veut par exemple mesurer des valeurs de résistance avec précision ben on peut se mesurer par l'intermédiaire du montage de pont de wii stone alors comment comment ça s'applique il faut partir de il faut avoir quatre résistances toujours quatre résistances bien sûr il faut avoir à disposition un jeu de résistance de précision connu et bien sûr on aura besoin enfin il faudra rechercher une résistance inconnue que je vais appeler x donc je dispose de résistances connues pas mal de résistance dans une boîte à des ce qu'on appelle une boîte à des cadres j'ai tout un ensemble de résistances connues de précision avec une certaine précision avec une tolérance bien définie voilà et une résistance à rechercher que je vais appeler x bon mais le pont de wii stone nécessite quatre résistances donc ce qui veut dire que je dois aller chercher trois résistances dans la boîte à des cadres et bien sûr fatalement ma résistance inconnue que je ne connais pas bon alors en quoi consiste le jeu le jeu consiste d'abord à placer les résistances connu enfin ici la norme normalisation de résistance soit un rectangle enfin ça c'est l'ancien riz l'ancien normalisation ça c'est l'ancien normalisation de résistance enfin puis est sorti la normalisation avec donc je vais utiliser la normalisation avec temps qui est plus facile à dessiner que commencer à dessiner des boudins et on dispose un carré faut disposer en carré puisqu'on a quatre résistances il faut disposer sous forme d'un carré donc ici si je mets les diagonales d'un carré diagonale donc ça veut dire que la mesure là la mesure là et celle là pour avoir un carré doit être la même la mesure de là à là là à là doit être la même voilà là 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 de la telle manière à avoir quatre angles droit en fait j'essaie d'avoir mes angles droit voilà donc là j'ai quatre résistances que je dois disposer sous forme d'un carré bon les résistances connu fortement je l'ai passé ici et je vais l'appeler par exemple ici r1 celui-ci r2 celui-ci r3 et celui-ci ici je met la résistance inconnue x le x est ici donc ma résistance inconnue est ici et là c'est ce que je vais aller plus et dans la boîte à des cartes r1 r2 r3 pourquoi j'ai appelé r2 r3 mais j'ai mis un r1 r2 r3 et x dans le sens on va dire en théorologique en commençant par r1 ici alors vous savez très bien que des résistances tout seul ça ne fera rien du tout si je si je ne fais pas si je mets pas une tension donc faire circuler des courants donc il faut dire résistance et résistance c'est passif si vous ne mettez pas de je veux dire de source d'énergie ça ne sert à rien je veux dire ça des éléments conducteurs mais conducteurs du courant donc il faut une source d'énergie qui va je veux dire amener un certain courant bon donc il faudra une source une source de tension cette source de tension je vais la raccorder entre les points que je vais appeler ici ici je peux appeler le point a et le point b ici je mets par exemple une source de tension bien sûr polarisé dans le sens plus ici et dans le sens moins là donc le courant conventionnel va aller du plus vers le moins si vous voulez voilà le i total qui voilà ici j'ai la force électromotrice qui va générer un courant qui ce courant là va revenir ici ce même courant va revenir ici ouais mais le courant ici qu'est ce qu'il va faire bien sûr ça ne suffit pas pour le montage le montage il nous faut encore un élément parce que le pont de wheatstone ne fonctionnera pas comme ça il ne suffit pas de mettre uniquement je veux dire quatre résistances et de faire circuler un courant ici ce qui va se passer c'est que le courant va aller dans r1 x r2 r3 donc il va se diviser suivant les différents potentiels suivant les différentes résistances qu'on aura en présence on aura un courant i1 et un courant i2 donc ça ne sert à rien bon j'aurais un courant ici i1 une division d'un courant i1 i2 ici un i2 i1 voilà un montant le montage je veux dire il ne sert à rien si pour voir des rapports pour voir les rapports qui existent entre r1 r2 r3 et x moi il faut passer absolument ce qu'on appelle un galvanomètre là on a un galvanomètre de précision donc ce galvanomètre là va faire passer donc je veux dire des courants dans le galvanomètre voilà et le but justement c'est d'éliminer ce courant du galvanomètre pour avoir justement un courant qui va aller directement de r1 vrx voilà et là à ce moment quand on met un galvanomètre grâce à ce galvanomètre et l'architecture en place c'est à dire de la source des quatre résistances en disposant carré si je passe un galvanomètre en jouant avec mes résistances r1 r2 r3 c'est à dire en allant les chercher judicieusement dans la boîte à d4 que l'on a de côté si je mets r1 puis je mets r2 défini puis r3 et je regarde pour équilibrer le pont justement pour équilibrer le pont il faut que le courant du galvanomètre soit soit nul voilà voilà en mettant judicieusement bien sûr en allant chercher la résistance r1 bien définie si ça ne va pas il faut vraiment trouver l'équilibre du pont il faut que j'ai vos zéros et ça il faut aller chercher par exemple je mets r1 égale 1 kohm 2 kohm 3 kohm enfin peu importe je teste je mets r1 avec r3 je cherche l'équilibre du pont voilà il suffit c'est un jeu c'est un jeu de placement de résistance pour avoir l'équilibre du pont voilà et quand on a l'équilibre du pont là à ce moment là ça veut dire qu'il n'y a plus de courant qui passe ici et s'il n'y a plus de courant ici ça veut dire que la totalité du courant i1 voilà i1 est égal à ix puisqu'il n'y a plus de déviation du courant s'il y a une déviation du courant mais i1 n'est pas égal à ix si i1 i1 sera différent de ix si i g différent de 0 mais i1 est égal à ix si i g égale 0 donc c'est à dire si j'ai pas de courant ici c'est que tout le courant qui passe à travers r1 va revenir par là il n'y a pas d'autre chemin que d'aller voilà du point a au point b voilà s'il ne passe pas par le galvanomètre mais il n'y a pas d'autre chemin pour aller point a au point b que passant par r1 et par x c'est tout ici c'est pareil si le i g vaut toujours 0 on aura i i2 et là i3 donc i2 sera égal à i3 si i g égale à 0 donc il faut d'abord avoir la condition que i g vaut 0 en mettant effectivement les bonnes résistances de placement pour avoir l'équilibre du pont une fois qu'on a les cubes du pont on peut faire tous les calculs possibles et imaginables bon l'équilibre du pont ça veut dire que le potentiel en a puisqu'il n'y a plus de courant il n'y a plus de courant qui passe ici c'est à dire que le potentiel en c et en d il est le même c'est à dire que vc égale vd donc vous voyez que l'équilibre du pont c'est grâce au galvan de m qui va nous définir je veux dire tous ces rapports pourquoi parce que ig égale 0 veut dire on vient de dire si j'ai vous il ya un i1 égale x i2 égale i3 j'ai égal zéro implique i1 égale ix i2 égale i3 mais ig égale 0 c'est à dire qu'à plus de courant dans le galvan de m c'est à dire que vc égale vd potentiel en c potentiel en d et le potentiel en d ils sont identiques 1 mais comme le potentiel en le potentiel en a il ne change pas il vient de plus ici donc si vc égale vd ben v on va dire potentiel de r1 est égal au potentiel de r2 fatalement si la potentielle là est égal à celui là et que le potentiel a il est distribué aussi bien pour la résistance là que pour la résistance là bien fatalement on peut dire que vc moins v on va dire que le courant il passe comme ceci donc i1 c'est le plus vers le moins le courant va du plus vers le moins donc c'est v a moins vc donc donc i1 égale v a moins vc sur r1 et i2 enfin i3 prend i3 non i2 pardon i2 est égal à vd donc ici on a le plus on a le moins puisque le courant va du plus vers le moins dans r2 donc i2 et bien dans ce sens là donc on aura v a moins vd sur r2 égale i2 i2 égal we, a moins vd tout sur r2 voilà mais comment sont i1 et i2 comment sont comment est le potentiel VA-VC et VA-VD mais il est le même puisqu'en fait VA c'est VA par contre VC est égal à VD donc autant dire que VA moins VC est égal à VA moins VD et là grâce à ça on peut dire que R1 I1 R1 I1 est égal à R2 I2 donc R1 fois I1 qui est égal à ce potentiel là est égal à R2 fois I2 qui est égal à ce potentiel là mais comme les potentiels VA-VA sont les mêmes et les potentiels VC et VD sont les mêmes ça veut dire que VA moins VC est égal à VA moins VD puisque VC est égal à VD et donc si VA moins VC est égal à VA moins VD ça veut dire que la différence de potentiel est égale ça veut dire que R1 I1 est égal à R2 I2 voilà et on peut dire de même pour donc ça c'est une condition donc on peut dire que si IG vaut 0 on peut admettre que R1 I1 est égal à R2 I2 ouais mais on peut court dire quoi que si VC égale VD ben le point B c'est le point B il distribue le même potentiel bon le courant va comme ceci c'est que VC moins VB je peux le faire ici donc on peut dire la même chose si IG vaut 0 c'est-à-dire que VC égale VD puisqu'il n'y a pas de courant qui passe ici on est en équilibre on a 0 potentiellement en C et D donc il n'y en a pas de courant parce qu'il y a une différence de potentiel nul c'est qu'il n'y a pas de courant qui passe donc VC égale VD IG égale 0 VC égale VD mais VB il est commun à X et R3 donc on va dire que le courant va de plus vers le moins et de plus vers le moins donc il va circuler de VC vers VD le courant et le courant ici va circuler I3 ça c'est pour IX il va circuler de VC vers VD VB pardon et I3 va circuler de VD vers VB I3 va circuler de VD qui est positif vers VB qui est négatif donc si on écrit le potentiel VC moins VB sur Rx est égale à Ix VC moins VB U R est égale à U sur I donc la différence de potentiel c'est VC moins VB sur Ix est égale à Rx voilà par contre dans la branche ici ce sera VD moins VB sur R3 égale à I3 VD moins VD moins VB VD moins VB sur R3 est égale à I3 donc autant dire que VC moins VB est égale à Ix fois Rx et que VD moins VB est égale à R3 I3 ou I3 R3 voilà mais comme bon VC est égale à VD puisqu'on n'a pas de courant dans le galvanomètre on a potentiel le même et que VB c'est VB lui-même ils sont le même autant dire que VC moins VB est égale à VD moins VB donc il y a égalité entre cette différence de potentiel-ci et celle-là donc on peut dire que Ix Rx est égale à I3 R3 donc si j'ai écrit cette nouvelle équation aussi R3 I3 R3 I3 est égale à Rx fois Ix tout ça grâce à Ig égale 0 voilà maintenant je peux établir les rapports en sachant que I1 égale Ix donc si je fais ceci R1 sur I1 maintenant je vais tenir compte de ceci R1 sur I1 je m'arrange pour que j'ai en dessous de lui Ix donc voilà donc j'aurai Rx sur Ix puisque je sais bien que I1 égale Ix donc quand je vais simplifier les courants vont tomber comme je sais bien qu'I2 égale I3 R1 I1 est égale à R2 I2 Rx Ix est égale à R3 I3 voilà et je sais bien que I2 égale I3 donc ceux-ci vont tomber puisqu'ils sont igots et I1 Ix vont tomber et on a le rapport de résistance qui est je remote R1 sur Rx bon je vais moi je vais prendre leurs inverses pour remonter Rx au numérateur voilà je vais prendre Rx sur R1 est égale à R3 sur R2 Rx sur R1 est égale à R3 sur R2 autant dire que Rx est égale à R3 sur R2 de tout fois R1 voilà et ça connaissant R1 et la résistance R3 et R2 ou encore mieux le rapport R3 sur R2 je ne suis pas obligé de connaître je ne suis pas obligé de connaître R3 et R2 je connais si je connais juste le rapport c'est bon si on sait bien qu'il y en a qui fait deux fois si le rapport vaut deux là ça sera deux si je sais bien que le rapport vaut trois ici R3 et R2 je ne suis pas obligé de connaître les valeurs exactes de R3 et R2 je peux connaître le rapport de résistance R3 et R2 que je vais appeler K donc j'aurai K fois R Rx égale K fois R1 donc si je sais bien que je prends deux résistances R3 et R2 qui ont un rapport de deux K vaudra deux je sais bien K vaut deux il suffira de définir juste R1 R1 pour trouver Rx ici j'ai un rapport K qui est R3 sur 2 un rapport K je cherche juste R1 pour retrouver J égale 0 et donc fatalement pour retrouver la valeur Rx donc Rx voudra K fois il sera multiple de résistance R1 voilà et K étant bien je veux dire bien choisi de telle manière parce qu'on a un rapport entre R3 et R2 qui est un coefficient K de rapport voilà et ça c'est ce qu'on appelle le pont de Weston c'est à mesure de résistance de précision si on a des résistances de précision voilà par la méthode du pont de Weston donc qui a eu l'idée bien sûr de faire quoi de placer juste un galvanomètre ici et je veux dire de faire en sorte de rechercher la résistance maintenant on peut mettre des résistances variables bien sûr résistances variables et on recherche on recherche la manière d'avoir zéro en faisant varier les résistances voilà encore mieux je crée un rapport ici R3 R2 et j'essaie de mettre R1 variable avec R1 variable juste R1 variable connaissant le rapport R3 R2 qui vaut K ici j'ai un rapport K entre les deux et bien je joue avec R1 pour trouver la valeur X pour essayer d'annuler ici et là j'ai trouvé la valeur de la résistance Rx par calcul bien sûr bien sûr la valeur Rx se trouve bien sûr par calcul parce qu'en fait connaissant le rapport K une fois qu'on a judicieusement choisi R1 pour annuler ça ça y est le calcul il est fini puisque vous connaissez le rapport K de départ vous connaissez la valeur que vous avez voulu user la valeur R1 après avoir judicieusement choisi au niveau du potentiomètre la valeur et en ce moment on s'est retrouvé Rx voilà ça c'est ce qu'on appelle la mesure de résistance par le pont de Weston voilà et on sait déterminer la valeur d'une résistance bien précise en connaissant des résistances en fait le but c'est de jouer avec des résistances c'est de trouver la valeur de ça on en connaît trois on cherche la quatrième mais pour ça il faut un galvanomètre voilà sans galvanomètre bon le jeu ne vaut pas l'enchant d'un commandé voilà je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup